Salut David, salut, bonjour. Attendez, attendez, on va les boucher un petit peu. Ah, les filles, là, hein? Bon. Bienvenue, bienvenue, bienvenue chez moi. On est tellement contents. Bon, on va te faire un tour aujourd'hui. Ah, les petits garçons! Les petits garçons, vous pouvez rester ici? Tenez, jose un petit peu aussi. On vous dérange pas, certains, oui. On peut y jouer avec, nous autres aussi? Oui, oui, oui. Allez-y, pendant qu'on va l'admirer, nous autres. Ça va bien, la gang? Ça va bien, toi? Oui, ça va, ça va pas bien. Oui, on s'a l'air de bien aller. Oui, je vais faire un petit tour aux États-Unis, à Reno et à Las Vegas. J'espère que Patrick va venir avec moi le prochain voyage. Ah, à Nava Réca. Oui. C'est quoi la réaction? Des danseuses, peut-être? Oui, hein? Avec des crinolines, des petites filles avec des crinolines. Ça prend ça. Les femmes non mariées, oui. Ça prend sûrement un mètre de cérémonie. Non mariées, Isabelle. Non mariées. Ben, coudonc. On va pouvoir jaser des... Oui, c'est quoi l'accueil des Américains devant? Les Américains sont très accueillants. En plus, ils aiment bien quand on chante en français trop saromantique. Ah, ça tombe bien. Mais ça leur fait quoi de voir un Elvis québécois, finalement, arriver là-bas, là? Puis tu y ressembles tellement, puis tu chantes tellement pareil. Merci beaucoup. Ils sont très réceptifs à ce genre-là, là. En autant que les choses sont faites simplement, je pense qu'ils sont très réceptifs. Mais ça, c'était pas un habit d'Elvis, hein? Le jeans délavé dans ce temps-là, c'était pas... Non, non, non. Mais c'est des choses peut-être précis à rapporter aujourd'hui, là. C'est vrai, par exemple. Je regardais ça tout à l'heure, là, puis de toute façon. Astronome. Parce que quand même, t'en as eu des vêtements d'Elvis. Oui, j'ai un costume d'armée. Que la famille t'avait cédé, hein? Oui, j'avais eu une bague, une valise, des lunettes, et puis le costume d'armée qui appartenait à M. Presley. Oh! Eh, mon Dieu, c'est un honneur, ça, hein? Oui, c'était une belle expérience de faire ça. Est-ce que t'as dû l'acheter ou t'en ont fait un don? Non, ils m'en ont fait un cadeau. J'aurais pas pu me le payer l'acheter. Non, hein? Aujourd'hui, c'est évalué à 125 000 $ US. Alors, pour juste un costume, une paire de pantalons et une chemise, là. Toi, comment tu entrevois maintenant cette carrière-là? Parce qu'à un certain moment donné, l'année dernière, on voyait que, comme I'm Your Man, c'est une de tes chansons, puis même malgré le fait que ce soit une chanson originale de David Scott, on reconnaît encore les intonations d'Elvis. C'est parce que le personnage t'habite vraiment. On le dit, c'est pas qu'un imité. C'est là qu'on voit que c'est pas une imitation de vie, d'ailleurs. Non, c'est ça. Les Américains, on dit dans les journaux que c'était une... Immulating. Immulating, c'est pas imiter. Immulating, c'est d'avoir une naissance naturelle, qui est naturelle. Une naissance en toi, oui. Une naissance en toi, oui. Il n'y aura jamais. Non. D'avoir une naissance immulating Elvis Presley. Je sais pas comment dire ça en français, là. Ah. Mais c'est cette façon-là qu'ils ont référé. C'est que tu vas en toi qui t'habite. Faut dire que c'est le seul 45 tours québécois qui va traverser aux États-Unis, hein. Ah. J'en suis fier, là. C'est l'un des seuls Québécois qui... On te souhaite la meilleure des chances. Je suis pas ton meilleure chance à Patrick, aussi. Ben, ben, ben. J'ai Juno, là, hein. Ben, 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 ben. Je suis jamais à l'autre bord. Place un bon mot pour moi, tu vois. On en a pas besoin. On en a pas besoin. Dis donc, David, est-ce que ça te plaît toujours de faire du Elvis? Est-ce que t'es tellement sûr autant? T'es toujours bien là-dedans, là. Oui, je suis bien. Je suis content de faire des chansons originales. J'ai essayé de changer le style visuel. Ça n'a pas tellement bien été accepté par les gens. Car ça fait tellement longtemps que c'est mon style naturel. J'ai du sein Italien, alors... En tout cas, il fait soleil à Reno. Est-ce que tu joues un petit peu? Est-ce que t'es allé dans des casinos, puis... Oui, j'ai perdu beaucoup. J'ai perdu 10 000 $ avant j'étais là-bas. Eh, Seigneur, 45 tours et mieux de bien se vendre, hein. Je te le souhaite. C'est souvent ça. On travaille là, hein. Les cachets. Oui, c'est ça. C'est tellement ennuyant. 6-7 jours par semaine, 2 spectacles par semaine. C'est à quoi on peut perdre le plus vite? Au blackjack ou... La roulette. La roulette, hein. Mais ça paye, par exemple, la roulette, quand tu gagnes à ça, non? Oui. Ça paye 827 $ maximum sur un verre, là. Oui. C'est une maladie. De l'air au courant, hein. C'est une maladie, oui. Et t'en as pas des symptômes de la maladie? C'est qu'une maladie? Non, c'est le temps que je m'en ai. Oui, c'est le temps que je m'en ai. Je pense que c'est n'importe qui, là-bas, qui boit pas, là. Oui. Qui prend pas d'autres choses que... C'est réellement plat. Ben oui, mais c'est tellement avec les lumières. Il y a juste ça où les cartels waitresses qui se promènent, les gars, les siens à moitié nus. Alors, c'est... Ah! C'est bon, écoutez. Mitsu, t'as travaillé là-bas aussi. C'est ça que ça te dit? On en saura peut-être plus au cours de l'émission. Parce que David reste avec nous. Merci. Et puis nous, on s'interrompte pour une pause, Mitsu. Les belles ça vient la pause daroi. Alors, c'est bon. Oui, c'est bon! Oui, c'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon!